et coucou j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une petite vidéo ce soir voilà j'ai pas eu beaucoup de temps pour vous préparer quelque chose donc du coup je me suis dit que aujourd'hui j'avais quand même envie de passer un moment avec vous et qu'on allait ouvrir ces encres là de chez action pour voir un petit peu ce que ça peut donner donc avec rainbow ink pad oui bright color ok donc c'est une fleur comme ça avec huit encres de couleurs on va les tester on va voir ce que ça donne j'en ai aucune idée alors déjà je vais ouvrir alors je pensais qu'il y en avait d'autres avec d'autres couleurs mais a priori non de ce qu'on m'a dit en commentaire de ce que hall et j'étais jamais tombé dessus donc c'est enfin je suis tombé dessus c'était vraiment un prix dérisoire je crois que c'était même pas 2 euros donc on va voir ce que ça donne se faire une petite idée je vais vous basculer on va faire des tests là alors déjà la boîte comment elle est alors dessous elle est comme ça là elle est comme ça c'est avec un couvercle en plastique ok alors ça paraît très gros est ce que ça s'enlève d'accord ok c'est comme ça en fait voyez et ici après on met on range ça comme ça dedans donc ils sont tous amovibles c'est des petits tampons avec l'encre comme ça dedans qui en fait se mettent et s'enlève alors ça je connaissais pas du tout ouais ok ouais c'est un système sympa maintenant il faut voir qu'est ce que ça donne est ce que on va réussir à faire quelque chose de bien avec ça alors ce que je vais faire c'est que comme j'ai encore la bourse avec ce que j'ai acheté l'autre jour on va prendre un petit tampon et puis on va tamponner on s'en tamponne je te le dis on s'en tamponne alors donc je vais prendre un tanton ici dans les fleurs tampon clear ok voilà alors je vais ouvrir après je remettrai dedans après je vais choisir un motif peut-être pas trop gros alors hop les petits tampons clear comme ça qui sont super bien de chez action et après vous mettez ça sur un petit pad hop vous le mettez dessus et vous n'avez plus qu'à ancrer et à tamponner voilà donc là on va faire ce motif là on va voir ce que ça donne d'où je pense le fait que ça ce truc parce que si on voulait mettre les tampons là on foutrait de l'encre partout en fait donc ça doit être pour ça que c'est amovible c'est bien vu c'est bien pensé alors maintenant il faut voir ce que ça donne donc je pense que on prend un petit truc comme ça je vais mettre l'encre sur mon tampon voilà et je vais faire le tampon alors j'espère vous allez bien voir on va essayer toutes les couleurs alors je vais partir d'ici allez hop comme ça on va se faire une idée on va voir ce que ça donne ok alors là déjà j'ai un peu merdoyé ça commence ça commence ça commence alors ah je voulais prendre un un pchit avec de l'eau j'ai oublié alors je vais juste faire comme ça pour le nettoyer avec un chiffon et de l'eau voilà je vais le nettoyer comme ça ça c'est mon chiffon qui me sert pour toutes mes activités manuelles artistiques fantastiques voilà pour tout ce qui est tout ce que je salis alors je vais je vais défaire la page comme ça je pourrais mieux vous montrer le rendu donc voilà ici je vous le montre en biais alors vous voyez j'ai pas bien déjà imprimé ok j'avais l'impression d'avoir mis bien d'encre mais bon c'est pas mal hein c'est moi peut-être qui n'ai pas mis assez d'encre alors on va essayer notre couleur ne restons pas sur un échec alors par contre ouais donc là si je fais comme ça franchement j'en fous partout ok je vais quand même juste venir essuyer allez bobine à côté là j'en ai mis sur le pad non bobine allez chachou ça fait coucou alors on va voir donc là j'ai mis du violet alors là je fais comme ça j'ai une petite presse à tampons que j'ai jamais utilisé encore je vais pas tester on la testera aussi ensemble voilà voilà alors euh ben là c'est pareil il y a des endroits où ça a pas bien pris mais c'est mieux quand même hein vous allez me dire j'ai peut-être pas laissé assez de temps dessus peut-être pas rester assez je vais m'appliquer un peu parce que là je fais un peu ma sauvage donc voilà je vais re-essuyer mon tampon mais euh c'est pas mal là est-ce que vous allez voir voilà en rose donc vous voyez j'avais pas bien tamponné en violet franchement euh pour le moment je suis agréablement surprise quand même je pensais pas que les couleurs allaient ressortir euh aussi vives en fait j'étais un peu sceptique alors je sais plus là si c'est celui-là attends hop ouais non ça c'est celui-là que j'ai pris c'est bien que ce soit amovible parce qu'alors là si on essaye de faire ici là le tampon vous voyez bien que c'est pas possible par contre ça peut être sympa c'est de faire un peu avec toutes les couleurs je vais essayer après ça moi qui ai toujours des idées euh voilà donc là je prends le petit bitonio le petit tampon l'encreur ah bobine arrête de faire ta star je suis désolée là je crois qu'il est décidé à venir toutes les deux secondes et à rester en plein milieu allez alors voilà donc j'ai bien mis donc vous voyez j'ai même un peu je sais pas si vous allez le voir euh il y a même un petit peu d'encre autour sur le sur la plaquette hein donc euh on peut essuyer un petit peu comme ça si vous voulez faire un truc bien net alors euh je sais même plus si c'était ce rose ou l'autre je sais plus ça y est ça commence ça commence ça se trouve je fais la même couleur que là ça m'étonnerait pas hein c'est la même couleur ou c'est pas la même couleur ah 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 mince je sais plus l'autre a l'air plus pâle mais peut-être parce que j'avais mis moins d'encre j'en sais rien non il a l'air plus rose fluo l'autre je pense pas que je me sois trompée non mais ça y est ça commence bon allez non mais je fais que des bêtises on va essayer l'orange voilà donc je vais refaire encore la même chose toujours pareil je suis étonnée franchement euh du rendu des couleurs qui sont quand même assez euh vives je ne fais pas alors je me dis que même si ça ne doit pas être une encre de qualité de ouf ne serait-ce que pour encrer des bords comme ça ça vaut peut être le coup parce que là c'est même pas 2 euros euh je crois que c'est ça que j'avais vu d'ailleurs j'avais halluciné J'ai dit non, ce n'est pas possible, tu as dû te tromper. Hop là ! Hop là, ça n'a pas bien imprimé. Donc là, hop là, ça n'a pas tout imprimé. Mais au moins, vous allez pouvoir vous faire une idée du tamponnage. À chaque fois, ça n'imprime pas au milieu là. Là non plus, là non plus, là non plus. Alors, je ne sais pas si ça vient du tampon. Mais voilà, au moins, vous pouvez voir un petit peu le rendu de couleur de ces encres-là. Ouais, moi, je ne suis pas trop déçue. Je ne m'attendais pas à un truc de ouf, de toute façon. Mais je ne suis pas trop déçue. Franchement, je m'attendais... J'avais peur que les couleurs soient hyper pâles, qu'on ne voyait rien. Enfin, bon. Non, je ne suis pas trop déçue, ça va. Alors, on va continuer. On a fait le jaune, on va faire le vert, comme ça. Et après, il y a encore deux bleus. Par contre, ce n'est pas hyper pratique, parce qu'à chaque fois, j'en fous à côté. C'est obligé. Je ne sais pas où, alors. C'est moi qui m'y prends mal, je n'en sais rien, mais... Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Là, vous voyez, vous allez bien le voir. J'en fous, partout à côté. Donc, comme je n'ai pas envie que ça mette de l'encre autour de mon tamponnage. Normalement, non, mais je préfère enlever un peu l'excédent qu'il y a sur ma plaquette. Là, je n'ai même pas pris... Je voulais prendre un peu d'eau avec un peu de savon et je n'ai que de l'eau à côté de moi. Je voulais mettre un peu d'eau avec un petit peu de coupeau de savon de Marseille ou un peu de liquide vaisselle. C'est suffisant quand on fait un tamponnage et qu'on le nettoie en suivant. En général, il n'y a pas de problème, quoi. Il n'y a pas besoin de gros produits de nettoyage. Ah, mais il est là, mon piche. Si, si, j'avais le piche à côté. Je ne pensais pas qu'il était là, tout d'un coup, je le vois. Comment ça se fait que je ne le voyais pas ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est parce qu'il y a un petit peu de bazar ? Je crois bien. Ça doit être ça. Alors, maintenant, on va essayer le bleu ciel, enfin le bleu clair. J'essaye de ne pas en foutre partout. Je vais essayer d'en mettre bien au milieu, puisqu'à chaque fois, c'est le milieu du tampon qui dégoise, qui ne s'imprime pas. Là, surtout, il n'y en a pas un seul qui est bien fait en entier. Alors, je ne sais pas si ça vient du tampon ou de l'encre. Je n'en sais rien. Mais le coup de cette petite fleur d'encre-là, ça me plaît bien au final. On pose. On appuie. On appuie. Ah oui, celui-là, il est bien fait. Celui-là, il est bien fait, sauf un petit peu là en bas. Il est mieux, le bleu. Je prends volontairement, je crie le même motif. Comme ça, c'est plus facile de bien voir les différences de couleurs, etc. Alors, là, c'est un peu mouillé. Je vais étudier mon pad aussi, pour que ça adhère bien. Voilà, là, il adhère bien. Et maintenant, on va essayer le bleu. Alors, un, deux, trois, quatre, cinq, six. Il y a huit couleurs. Qu'est-ce que j'ai dégoisé ? Ah, je n'ai pas fait le jaune. Je dis, ça y est, c'est la dernière couleur. Mais attends, mais il y a un problème. Et deux, trois. Merci, bobine. Alors, là, on va essayer le bleu foncé. J'essaie d'en mettre bien partout. Tiens, là, je ne vais pas enlever l'excédent qu'il y a autour, que vous allez voir un petit peu. Je ne sais pas si vous allez voir. Je ne l'enlève pas volontairement pour voir si ça va tâcher autour. Normalement, c'est censé que non. Puisque le tampon est en relief. Ça n'a pas bien tamponné non plus. Mais il y a de l'encre autour du motif et elle n'est pas apparue sur le papier. Donc, déjà, ça, c'est bien. Vous voyez tout le milieu, là. Alors, je ne sais pas si ça vient de mon tampon. Parce que là, j'en avais bien mis au milieu, pourtant. Mais vous voyez, c'est encore pire. Ça, ce n'est pas du tout... Je trouve que ça ne... Ce n'est pas bien du tout tamponné, cette histoire-là. Alors, c'est peut-être le motif. C'est peut-être le motif. Peut-être le tampon, je ne sais pas. Alors, l'avantage de ces tampons-là, pour les personnes qui n'ont jamais acheté de tampon comme ça, c'est que maintenant, voilà, c'est plus comme dans notre enfance. C'est des planches de tampon clear comme ça. Et vous achetez des petits pads comme ça. Et vous avez juste à prendre votre tampon, pouf, et à le coller dessus. Ça se met comme ça et ça s'enlève comme ça. C'est vraiment tout bête. Et du coup, c'est bien parce que même pour les rangements et tout ça, ce n'est plus les tampons de bois et tout ça. Alors, évidemment que ça existe encore des tampons. Vous en avez aussi en caoutchouc. Vous avez les tampons traditionnels. J'aurais aimé vous en trouver en lamée. Je peux prendre le tiroir. C'est mort. Des tampons normaux. Avec, comment je voulais dire, en caoutchouc, des tampons en bois. Voilà, maintenant, il y a beaucoup de choses qui se font. Donc, vous avez l'embarras du choix. C'est selon ce que vous préférez. Mais les tampons de cuir, c'est bien parce que quand on est un petit peu collectionneur et collectionneuse, c'est bien au niveau du rangement pour gagner de la place, etc. Et après, vous pouvez faire des choses comme ça. Alors, si ce petit bouquin, je pense que ça va vous intéresser, je vous ferai le tuto. C'est prévu. On fera ces petits carnets-là ensemble. Voilà. Donc, ça, c'est des rangements que je me suis fait. Et il faut que j'en fasse d'autres parce que j'ai tellement maintenant de tampons qui ne sont pas rangés. Et je me suis fait des petits carnets comme ça. Là, je mets les dyes qui vont avec. Et quand on ouvre, voilà, on a les tampons à l'intérieur. Et là, je me suis fait, vous voyez, avec un petit peu par thème. Là, c'est des fleurs. Donc là, c'est dommage que ça ne va pas rentrer parce que c'est trop gros. Sinon, j'aurais pu mettre ça. Mais de toute façon, je vais m'en refaire des carnets comme ça. Et j'en ferai avec vous. Bien évidemment, en tuto, en vidéo. Pour qu'on puisse faire des rangements comme ça. Et je m'en suis fait plusieurs. Et là, il faut que j'en fasse un aussi avec les tampons de Noël, les tampons vintage, mais des plus grands en fait. Donc, ça va venir. Je pense que sûrement, ça vous intéressera comme tuto. Dites. Et c'est avec plaisir. Je pense qu'on fera ça. Ça arrivera bientôt. Alors. Et puis, ça nous permettra de faire petite couverture, etc. De voir comment faire un petit album comme ça. Partir, voilà. Compliquer un petit peu les choses. Faire des choses un petit peu différentes. Là, je vous fais des tutos, des choses simples. On n'avait pas beaucoup de matériel. Parce que moi, je suis débutante. Et donc, en fait, je fais des choses pour débutants. Donc, c'est pour ça. Donc là, j'ai mis du jaune. J'ai mis le jaune. On va voir ce que ça donne. C'est le mieux réussi, dis donc. Alors là, je croyais que ça n'allait rien donner. C'est celui qui est super bien tamponné. C'est celui-là. Donc, voilà. Là, vous avez toutes les couleurs qu'il y a sur cette fleur-là de chez Action. Moi, les encres, je les trouve vives. Je ne les trouve pas trop mal. Franchement, vu le prix qu'elles sont, on ne peut pas leur demander des trucs de ouf. Mais je les trouve bien. Maintenant, il y a une chose que je me demande. Alors, il y a une chose que je me demandais ce que j'entendais. En fait, c'est quelqu'un qui crie dehors. Ils sont fous, les gens. Ils sont fous. Alors, par exemple, je vais peut-être essayer de faire un tamponnage avec... Mais ça ne va pas bien. Ça gueule. Je vais prendre une encre Memento, comme ça. Moi, j'utilise celle-là. Juste pour faire une petite comparaison, pour voir. Il y en a en plus gros. Moi, j'ai les petits comme ça, parce que ça ne coûte pas très cher. Donc, au fur et à mesure, en fait, plutôt que d'acheter des gros pads d'encre, je me prends des petits pour avoir plein de couleurs, en fait. Voilà. Donc, ça, normalement, c'est censé être d'un peu meilleure qualité. Ouais. Alors, déjà, qu'est-ce qu'il a ? Celui-là, il est sec ou quoi ? Ben non. Je ne vois même pas l'encre que je mets sur mon... Ah, j'ai pris le violet hyper clair, donc. Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas d'encre dessus. C'est moi qui hallucine ou... Ouais. Alors, mais c'est la couleur qui est comme ça. C'est vraiment la couleur qui est comme ça, qui est hyper, hyper, hyper claire. Ce n'était peut-être pas la meilleure des choses à faire. Voyons. Donc, non, en fait, non. Ça va, rapport qualité-prix, c'est bien, moi, je trouve. Une chose que je me demande, c'est, par exemple, est-ce que je pourrais prendre ça, exemple ça, et ancrer un bord directement avec le tampon comme ça. Voyons. Ouais. Ouais. Je ne sais pas si vous allez voir un petit peu le rendu. Ouais, vous pouvez faire ça. Soit le mettre sur un autre tampon, soit... Soit faire directement, soit faire avec un petit tampon mousse. Prenez de la couleur et voyons. Ouais, ça fait un autre effet quand même. C'est mieux de le mettre sur un tampon. Très bien. Très bien. Voilà. Moi, je pense, sincèrement, ces encres-là, je pense que si vous n'avez pas beaucoup de couleurs, les encres, ça coûte quand même assez cher. Mais franchement, et que vous tombez sur ça, prenez-le. Parce qu'au moins, même pour faire des petits encrages et tout ça, des bordures et tout, vous aurez quand même une petite gamme de couleurs sympas, quoi. Enfin, les couleurs basiques qui servent, quoi. Alors, maintenant, moi, j'ai envie de faire un truc. Alors, c'est dommage que ce ne se mette pas parfaitement bien parce que j'ai envie de faire un truc. Donc, j'ai envie de faire ça. Il va y avoir un trou au milieu. J'ai envie de faire ça. Tac. Alors là, attention, il y a de la couleur parce que comme j'ai mis comme ça, forcément. Alors, on va voir ce que ça va donner. Et 1, 2, 3. Eh eh ! Bon, alors, toujours pareil au milieu, ça, ce n'est pas bien un truc. Et puis, le motif est petit, mais... Ardé ! Moi, je trouve ça sympa. On ne peut pas... Attends, on va essayer de faire avec... Alors là, par contre, il faut que je nettoie bien parce que j'en ai foutu partout. Donc, forcément, là, si vous voulez faire un tamponnage multicolore comme ça, là, que vous voulez vous taper un délire comme moi. Alors, déjà, je vais ranger celui-là. Je vais essayer d'en prendre un un peu plus gros. Forcément, il faudra que le tampon ne soit pas plus gros que la fleur. On est d'accord. Ça, ça paraît logique. Voilà. Et ensuite, vous remettez votre tampon une fois qu'il est nettoyé. Dans le bon sens, vous le remettez dedans. Sur sa petite illustration. On va faire... On va faire l'aquarium, là, qui est en bas. Donc, je vous montre le tampon qu'on va faire, c'est celui-ci. Voilà, l'aquarium. Je vais le mettre sur le pad. Voilà. Et c'est reparti. On va se faire un tampon multicolore. Un, deux, trois. Alors là, forcément, il va y avoir de l'encre beaucoup partout, mais ce n'est pas grave. Je vais appuyer un peu. Parce qu'en plus, au milieu, il y a un petit trou, là. Le jaune, il merdoie. Il y a un petit trou. Alors, attends. Comment je peux le faire ? Et si j'essaye ça ? Hop là. J'ai fait dans un sens et je fais dans l'autre. Je vais mélanger toutes les couleurs. Ça va être une quatre. Ouais, là, il ne faut pas faire ça, parce que je vais mélanger les couleurs sur le truc. Ok, c'est juste parce que, avec... Voilà, comme il y a un petit trou, là, du coup, ça faisait un espace sur mon tampon. Donc, ça, c'est moi. Comme je voulais que ce soit bien, qu'il n'y ait pas d'espace dans mon tampon. Voilà, là, ça a fait un trait aussi. Il faut que la fleur soit bien... Tous les trucs qui se... Alors, quand vous l'achetez, si vous comptez faire un truc comme ça, regardez bien à travers la boîte que tous les trucs, ils se mettent bien comme ceux-là. Qu'il n'y ait pas un gros trou, là, comme entre le jaune et l'orange. Parce que pour faire des tamponnages multicolores comme je fais là, ça ne va pas le faire. Je ne sais pas pourquoi, celui-là, il dégoise. Regardez. Et voilà le résultat. Ben, moi, je trouve pas mal. Je trouve que c'est une bonne idée. Les couleurs, elles sont vives. Franchement, c'est super joli. Ouais, j'aime bien. J'aime bien. Et je pense que c'est avec ce truc-là, comme ça, cette idée que j'ai eue, là, de faire comme ça, multicolores, ça me plaît bien. Alors, je vais bien nettoyer tout ça. Vous avez des produits qui existent aussi pour bien nettoyer les tampons et tout ça. Mais franchement, moi, je ne trouve pas que ce soit la peine d'acheter encore des produits, des trucs, des machins. Les presses de tamponnage, moi, j'ai celles de chez Action. Je vous la montrerai la prochaine fois parce que bientôt, on va faire un tuto. Je vous la montrerai. On la testera aussi. Et je ne pense pas que ce soit utile d'acheter des produits pour nettoyer. Moi, je dis toujours qu'il n'y a rien de mieux que l'eau claire et le salon de Marseille. ou un petit peu de produit, là, de laver la vaisselle ou comme ça. Et ça suffit amplement si vous le faites en suivant et que vous ne laissez pas vos encres sécher sur les tampons. Si vous laissez sécher, là, c'est plus compliqué. Et à ce moment-là, vous pouvez mettre de l'eau écarlate, normalement. Je n'ai pas testé, mais on peut. Maintenant, il y a juste une petite chose que je voulais tester. Voir ce que ça rendrait. Alors, par exemple, par exemple, c'est si je colorie un petit peu mon tampon. Ouais. Ok. J'essaye. Je fais ça, je vous avouerai, c'est pour voir si l'encre, si ça bave, si... Là, le rose, j'ai carrément passé ici, là, sur l'encre, carrément. Je n'ai pas cherché à faire... J'ai vraiment fait par-dessus. Et franchement, l'encre, elle reste, on la voit. On la voit bien, on la voit. Après, vous pouvez faire détail par détail pour ne pas bouffer trop de luminosité de l'encre parce que forcément, elle est... Si je passe dessus avec mon feutre, ça devient plus foncé. Mais ça va, quoi. Bon, franchement, agréable surprise. Action m'étonnera toujours. Voyons si je passe d'entrée dessus. Oui, forcément, ça fonce. Ça fonce. Ouais. Ouais, mais bon. Forcément, si on passe un crayon, une couleur dessus, ça fonce la couleur, forcément, du tampon. Mais ce n'est pas kata non plus. Ça ne bave pas. Ça ne fait pas des grosses traces. Ce n'est pas kata non plus. Franchement, je ne m'attendais vraiment pas à un aussi bon résultat. Voilà. Bon, eh bien, sur ce... Voilà, j'espère que ce petit test vous aura fait plaisir, que ça vous aura plu. Donc là, comme ça, vous avez une idée de toutes les couleurs. Les ancrages, c'est pas mal du tout pour ancrer les bords. Vous avez la petite astuce de faire des tamponnages multicolores. Et puis, voilà. Et puis, vous pouvez coloriser vos tampons. Voilà. L'encre ne bave pas. Là, j'ai fait un test juste avec les tips, là, les crayons, la tips. Et franchement, l'encre, elle ne bave pas ni rien. Donc, bon. Moi, je trouve pas mal du tout. Franchement. Franchement. Voilà. Même pas 2 euros. Je veux dire, à un moment donné, on ne peut pas demander la lune. Mais c'est pas mal du tout. Voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je vais vous faire plein de mouchons. On se retrouve très vite en vidéo. Vraiment, je vais essayer d'activer, de vous faire plusieurs vidéos dans la semaine. Mais j'ai énormément de travail. Donc, voilà. J'espère que vous ne m'en voudrez pas si je vous laisse un petit peu. Si je vous délaisse un petit peu. Mais c'est que vraiment, je suis submergée. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de mouchons. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouchons. Bye, bye.